... Pour d'abord lui présenter le bureau du Conseil de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés qui a été élu le 9 novembre 2022. Et ensuite, nous sommes venus lui présenter en tant qu'institution de défense d'intérêt public et institution au service de la nation pour lui présenter les différentes activités qui nous menions, notamment dans les politiques faraines de la République du Niger, notamment notre participation à la table ronde de Paris avec les barres de fonds et le forum avec les investisseurs. Et nous avons également participé activement au sommet de l'industrialisation et de la diversification de l'Union africaine qui s'est tenue à Niamé. Et nous faisons également beaucoup de propositions, notamment sur la loi des finances 2023, sur lesquelles l'Ordre a fait beaucoup de propositions pour faire avancer les choses. Et nous avons également parlé à son excellence de la création d'un centre qui forme à l'expertise comptable sur place. Donc à Niamé aujourd'hui, on forme des experts comptables. Le centre est logé à l'ENA. Et nous lui avons également annoncé la bonne nouvelle, parce que cette année, il y a eu des examens de 8 mois au niveau d'Ardomé. Et le Niger a eu pour la première fois de son histoire 7,5. Donc on aura 7 nouveaux experts comptables diplômés nigériens sur les 45 de l'UUMOA. Donc c'est quand même important pour notre pays. Sur les 8 pays de l'UUMOA, nous avons également 7,5 sur 45. Donc c'est de tout cela que nous avons parlé également au président de la République. Et le centre qu'on a créé actuellement à Niamé, qui est logé à l'ENA, en première année, nous avons une cinquantaine d'étudiants. Et en troisième année également, nous avons aujourd'hui plus de 20 étudiants. Et les examens se sont déroulés l'année passée à 2 ans de suite à Niamé. Et on a présenté autour d'une quarantaine de candidats. Donc c'est tout cela qu'on vient de parler à son excellence, le président, le chef de l'État, le président de la République, qui a eu un écho favorable, qui nous a beaucoup soutenus et qui nous a encouragés à entretenir la sérénité au sein de notre institution et à continuer à faire des actions de développement. Et nous avons le soutien de l'État du Niger. Sous-titrage ST' 501